Alors, bonjour et je vous souhaite officiellement la bienvenue à cette formation sur l'approche culturelle en mathématiques aux primaires. Alors, je me présente, mon nom est Geneviève Dupré, je suis responsable des programmes d'études en mathématiques. Ce matin, je suis en compagnie de plusieurs collègues qui ont mis la main à la pâte pour préparer cette formation pour vous. Donc, ma collègue Geneviève Côté, qui est responsable des programmes d'études du domaine des arts et des dossiers culture-éducation. Notre collègue Éric Hiel, qui est enseignant en prêt-service pour le domaine des arts également et des dossiers culture-éducation. Marie-Hélène Marcoux, qui est conseillère en culture-éducation au sein de l'équipe culture-éducation. Et mes deux collègues en mathématiques, donc Raymond Nolin, enseignant en prêt-service pour le primaire et Esther Veilleux, enseignante en prêt-service pour le secondaire, tous deux pour le domaine de la mathématiques. Alors, voici l'équipe qui vous accompagnera aujourd'hui. Alors, on va d'abord juste préciser les intentions de la rencontre. Donc, aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est dans un premier temps démontrer toute l'importance du rôle de l'enseignant pour l'intégration de la culture dans toutes les disciplines et évidemment aujourd'hui plus particulièrement pour les mathématiques. On va prendre le temps de se définir la notion de repères culturels, bien sûr, et reconnaître quelques repères culturels au cœur de la mathématique. Alors, le déroulement est prévu ainsi. On fera d'abord une petite présentation, un retour sur les compétences professionnelles qui sont relatives à la culture. On va définir et on va ressortir les caractéristiques d'un repère culturel pour vous aider à mieux les cibler. Ensuite, on va se parler de comment on peut sélectionner des repères culturels. On va bien sûr prendre le temps de regarder des repères culturels en mathématiques et ensuite des pistes d'activité culturelle et c'est à ce moment-là que vous serez évités à vivre une petite activité, un petit moment d'échange entre vous. On terminera sur quelques pistes réflexives. Donc, voilà comment ça déroulera la présentation. Alors, j'essaie de la parole à ma collègue. Oui, donc, il y a évidemment plusieurs définitions de la culture. On a décidé donc de s'arrêter sur une définition de la culture qui est celle qui apparaît à l'écran, mais il y a une version un peu plus élaborée. Donc, je vais vous lire l'ensemble des manières de voir, de sentir, de percevoir, de penser, de s'exprimer et de réagir. Ensemble des modes de vie, des croyances, des connaissances, des réalisations, des us et coutumes, traditions, institutions, des normes, des valeurs, des mœurs, des loisirs et des aspirations. Bref, c'est ce qui distingue les membres d'une collectivité et qui cimente aussi son unité à une certaine époque. Donc, tout comme l'ancien référentiel de compétences professionnelles, la compétence 1 est toujours la compétence qui fait référence au fait que l'enseignant, c'est un professionnel cultivé, donc à la fois interprète, médiateur, critique d'éléments de culture. On parlait jadis de l'enseignant comme passeur culturel. Évidemment, ce rôle de passeur culturel-là, il est toujours là. On le présente à la fois comme médiateur et comme passeur. La culture, dans le nouveau référentiel qui vient de sortir il y a quelques semaines, en fait quelques mois, la culture ainsi que la langue d'enseignement, ce sont les deux compétences fondatrices. Effectivement, on ne peut pas penser à l'éducation sans culture et on ne peut pas penser à l'apprentissage d'une langue, à l'éducation évidemment. Tout ça est interrelié, donc il est à la base de l'éducation. Donc, l'élève évidemment, je ne lirai pas toute la diapositive, mais l'élève vraiment s'approprie un patrimoine culturel. Il est important évidemment pour l'élève d'avoir une bonne relation avec l'élève, l'enseignant qui à ce moment-là joue un rôle de médiation. C'est vraiment lui qui va amener l'élève vers ce patrimoine culturel là, à la fois en parlant des langages symboliques. Donc, on est là évidemment pour faire des liens entre les savoirs de l'élève ainsi que les savoirs qu'on enseigne à l'école. Donc, notre intention évidemment, c'est toujours de former les citoyens de demain. Donc, évidemment, l'histoire nous propose des pistes culturelles, mais aussi différentes lectures de compréhension du monde. Donc, les points de vue différents. Donc, en fait, la culture, c'est aussi l'ouverture vers le monde, l'ouverture à plusieurs points de vue. On aborde évidemment différents langages, les logico-mathématiques, scientifiques, des langages narratifs comme par exemple la littérature, l'histoire, la philosophie ou encore des langages poético-lyriques comme les arts. Donc, les diapos suivantes, on va représenter à la fois la compétence 1, mais on va parler aussi de quelques autres compétences du référentiel de compétences professionnelles. Je cède la parole à Éric. Merci Geneviève. Donc, le patrimoine de l'humanité, c'est large. On dit qu'on invite les élèves à une variété de repères culturels du patrimoine de l'humanité, mais c'est parfois aussi très près de nous. Donc, exemple, moi j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, magnifique ville en passant. On a trois ponts qui traversent la rivière. Donc, c'est quoi le nom de ces ponts-là? Souvent, les élèves ne le savent pas. D'où puis, la source de la rivière, c'est quoi? Bien, ça vient du lac Champlain. Donc, déjà là, on a quelque chose de très culturel aussi qui est intéressant. Comment fonctionnent ces ponts-là? Donc, on a un qui est à Levis, donc qui lève. On a un qui tourne, le pont des trains, lui, qui tourne. Et on a aussi un pont à Arches qui passe par M. la rivière. On a besoin de ces ponts-là parce qu'il y a un canal pour se rendre jusqu'à Chambly en bateau, on peut dire de Chambly jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un canal qui a été creusé à la main au 18e siècle. Donc, c'est toutes des choses qui sont culturelles, qui sont intéressantes et qui, moi, sont à côté de chez moi. Bien, c'est certain que les gens peuvent faire des liens avec des choses qui sont près de vous aussi, au côté culturel. Un autre exemple culturel que je trouve très, très intéressant, bien, c'est la différence entre le système métrique ou le système impérial, ou encore entre les Fahrenheit et le Celsius. Donc, exemple, la température extérieure, bien, la température extérieure, pour être bien, bien, c'est 21 degrés. Bien, pourquoi que dans la piscine, pour être bien, bien, on pense à 21, ça dépend des gens. Il y en a que ça va être 24, 25, il y en a que ça va être 18. Mais en général, on va parler dans ces rues. Et donc, pourquoi tu es dans une piscine? Bien, on veut que la piscine soit 81, 82, 83 ou 78. Donc, pourquoi la piscine est en Fahrenheit? Pourquoi qu'à l'extérieur, on est en Celsius? Bien, il y a quelque chose là-dedans, le culturel, qui est intéressant à savoir. Un spa, c'est à 100. C'est certainement pas à 100 degrés Celsius, je ne pense pas. Donc, le four, pourquoi le four, il est en Fahrenheit? Pourquoi que l'eau, il gel, il bouille en Celsius? Il y a toute une logique à l'intérieur de ça. Et si on la fait comprendre aux gens, bien, des fois, ça va les amener à s'intéresser encore plus à ces phénomènes-là. Donc, c'est ça. C'est quoi la logique dans ça? Qui doit faire les liens là-dedans? Bien, c'est l'enseignant, souvent, qui est le passeur culturel. Moi, je mesure 5 pieds 11 pouces. Mes garçons mesurent 1 mètre 75 et 1 mètre 85. C'est qui le plus grand dans les trois? C'est qui le plus petit dans les trois aussi? Pourquoi moi, je suis en pied? Pourquoi eux autres sont en maître? Mon grand-père mettait des galons dans sa voiture. Bien, moi, je mets des kilowattheures parce que j'ai une voiture électrique. Mais tout ça pour dire que ça change aussi. Est-ce que c'est pareil pour chaque élève? C'est quoi le meilleur système? Bien, ça, c'est tout le temps à savoir et à s'approprier. Comment aider à intégrer la culture en classe? Bien, savoir ce qu'on enseigne et ce qu'on doit enseigner. C'est très important. Quand on connaît le programme, c'est beaucoup plus facile de faire des liens avec l'histoire, l'actualité du patrimoine. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est possible de penser autrement? Je pense que ça m'a beaucoup d'ouverture d'esprit que d'enseigner. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une seule façon de faire? Certainement pas. Il ne faut pas s'arrêter sur des choses qu'on connaît, mais il faut aller chercher plus loin souvent. En faisant de la classe un milieu de vie pour les élèves, bien, ça va leur ressembler plus. Et plus ça leur ressemble, bien, plus ils vont être intéressés à ce corps-là. Donc, il faut s'intéresser à eux. Qu'est-ce qu'ils aiment, ces enfants-là? Ça va aider à passer plein de notions aussi. Donc, pour intégrer la culture, bien, comment intégrer la culture? S'intéresser aux élèves, ce qu'ils aiment, d'où ils viennent. Est-ce que la culture des jeunes peut s'associer avec la culture scolaire? Exemple, des mimes. Moi, quand j'enseignais, bien, je présentais des mimes dans mes cours une fois, pas toujours, une fois de temps en temps. Donc, ça parle aux jeunes. Les jeunes trouvent ça drôle, ils trouvent ça très, très intéressant. Se questionner, ne pas avoir peur de ce qu'on est. Exemple, moi, pour moi, un Vico, je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont entendu parler de ça, mais dans ma région, un Vico, c'est un lait au chocolat. Bon, et c'est sûr que quand je suis sorti de ma région au départ, puis je voulais avoir un Vico, tout le monde me regardait croche un peu, puis ils ne comprenaient pas. Bien, pourquoi? Bien, parce que la laiterie de ma région appelait ça un Vico, puis c'est resté régionaliste. Comme le Durex en est un aussi avec le papier collant ou le scotch tape, on pourrait dire aussi. Donc, c'est ça, c'est pas avoir peur de ce qu'on est, puis de ce qui a été, puis pourquoi, de chercher pourquoi ces sources-là. Ça a été très long, moi, bien que je cherche que je n'avais pas raison avec un Vico. connaître le quartier et la ville où on travaille, ça va permettre de faire des liens avec ce qui est près de nous, et la culture est souvent partout et beaucoup plus près que ce qu'on pense. La gestion du groupe va permettre aux enseignants aussi de pouvoir, ça c'est la compétence 6, ça va permettre de prendre du temps avec les élèves, ce qui va permettre les échanges à l'intérieur du groupe. Quand on pense à compétence 7, avec la différenciation, nos élèves viennent de milieux différents, on a des besoins différents, mais aussi une culture différente. Ils n'ont pas appris les mêmes choses, ils ne viennent pas des mêmes milieux. Plus on s'intéresse à eux, plus on connaît tout ce qu'ils connaissent, ça va aider tout le monde à grandir là-dedans, puis à échanger nos connaissances aussi. Et la compétence 8, qui est très importante aussi, le plaisir d'apprendre, donc la relation avec les élèves, les connaître, développer la confiance et la persévérance des élèves, encourager l'autonomie des élèves, ça aussi c'est vraiment important. Intégrer des repères culturels, tirer du bagage des élèves, s'intéresser à eux, puis si on fait ça, les élèves vont s'intéresser encore plus à ce qui se passe, c'est normal. Susciter l'intérêt et la curiosité des élèves pour la discipline à l'aide des repères, puis favoriser la collaboration, les échanges, la participation, l'entraide. Amener les élèves à développer leur sentiment d'appartenance. Ça, c'est primordial à l'école, sentiment d'appartenance. Si des élèves ont le goût d'être à l'école, s'ils aiment leur école, s'ils aiment leur milieu, bien nécessairement, ils vont avoir le goût d'appartenance. Merci beaucoup, Éric. Donc, la prochaine diapositive, on est évidemment là, comme enseignant, donc on est vraiment celui qui fait l'équilibre entre les savoirs, donc qui fait aussi le lien, j'ai parlé du rôle de médiateur tout à l'heure, mais qui fait le lien entre la culture immédiate des élèves, donc leur milieu d'origine, l'ensemble des a priori, des préjugés, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu de par leur famille, de par leurs médias, publicité au niveau des loisirs, qu'est-ce qu'ils font, c'est-à-dire leurs amis, c'est quoi leur entourage, leur entourage très proche, leur noyau dur. Puis, évidemment, l'enseignant les amène vers une culture seconde, donc la culture générale, notamment du PFEQ, qui propose différents regards, qui élargie les points de référence, on fait en fait des liens entre ces deux cultures-là pour faire du sens. C'est vraiment ce qui permet à l'élève de comprendre le pourquoi, pourquoi on les amène vers des apprentissages et évidemment, c'est toujours en s'appropriant des éléments propres à la discipline. Évidemment, de se distancer aussi, de prendre une distance critique par rapport à la discipline, par rapport à l'apprentissage, les élèves aiment quoi, qu'est-ce qui touche la génération actuelle, puis comment on peut amener cette génération actuelle-là vers de nouveaux savoirs. Je cède la parole à Raymond. Donc, dans la prochaine diapositive, on a différentes portes d'entrée pour aborder l'approche culturelle en mathématiques. Donc, d'abord, on peut concevoir les cinq portes d'entrée principales. Donc, la première, c'est celle qui concerne l'environnement matériel. Donc, on peut parler, par exemple, du matériel qu'on va utiliser en classe. Donc, les règles, le rapporteur d'angle, les cubes unités, les horloges, donc vraiment tous les matériaux qui permettront d'aborder la mathématique ou de concevoir la place des mathématiques dans la vie quotidienne. Ensuite de ça, parlant de la vie quotidienne, on a bien sûr l'environnement de la classe qui peut être riche en éléments mathématiques et en éléments qui permettront de lier la vie quotidienne, l'environnement de la classe à la discipline mathématique et aux différents concepts et processus mathématiques. Donc, par exemple, on pourrait utiliser le plancher de la classe pour calculer la surface, l'air de la classe. On pourrait aussi prendre différents objets qui sont dans la classe, comme par exemple une boîte surprise pour identifier combien de petits cubes unités je peux placer dans ma boîte surprise. Je pourrais utiliser les résultats des élèves à l'examen pour en calculer la moyenne, par exemple, pour amener les élèves à comprendre la moyenne ou l'effet d'un résultat sur la moyenne. Donc, il y a plusieurs éléments liés à l'environnement de la classe qui permettent d'aborder des concepts mathématiques et de créer du sens pour les élèves. Il y a aussi des éléments, une porte qui concerne les éléments de l'histoire, donc qui est riche en mathématiques. Donc, on peut aborder l'histoire des unités de mesure, comment on en est venu à créer le mètre, le décimètre, le centimètre, etc. Nous y reviendrons un peu plus tard. On pourrait aussi faire des liens avec les autres disciplines, comme par exemple en univers social, on utilise la ligne du temps en mathématiques. On va utiliser la droite numérique, donc bien comprendre cet élément permettra aussi de faire des liens avec l'histoire. Donc, c'est un élément très intéressant à explorer. Il y a aussi les expériences scientifiques, donc les liens avec la science. On pourrait, par exemple, aborder les différents types de balances qui existent pour calculer la masse d'un objet. On pourrait aussi faire des expériences, comme par exemple déterminer l'épaisseur d'une feuille de papier qui permettrait d'aborder et de susciter une réelle discussion autour des unités de mesure à utiliser pour quantifier l'épaisseur d'une feuille de papier. Puis, on a aussi les ressources documentaires et technologiques qui sont non négligeables dans notre environnement. Les livres, on en retrouve dans la classe, dans la bibliothèque, à l'école, dans les maisons aussi. Donc, il y a plusieurs liens à faire avec l'histoire des mathématiques, des célèbres mathématiciens. Donc, il y a plusieurs, plusieurs liens à faire avec la littérature jeunesse. On abordera, par exemple, différents exemples un peu plus tard. Puis, en terminant, les ressources technologiques. Quand on parle de la réalité des élèves, on parle de programmation, de jeux vidéo. Donc, il y a un énorme parallèle à faire, un des liens à faire avec la mathématique dans ces éléments-là. Donc, on en arrive à la définition d'un repère culturel. Donc, un repère culturel qui est un objet d'apprentissage sur le plan culturel dont l'exploitation en classe permet à l'élève d'enrichir son rapport tout à la fois à lui-même, aux autres et au monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner cinq minutes pour aller visionner la capsule sur les repères culturels. Donc, vous pouvez cliquer directement sur le lien que vous voyez à l'écran. Sinon, j'en mets également un dans le clavardage. Donc, comme vous pouvez le constater, puis comme la capsule vous a peut-être permis aussi de le constater, les repères culturels peuvent prendre vraiment différentes formes. Je ne lirai pas l'entièreté des formes qui se trouvent à l'écran, mais je vais vous en nommer quelques-unes. Donc, la dernière coupe du Canadien, l'affiche d'un film, le thermomètre, tout à la fois le thermomètre d'aujourd'hui et le thermomètre d'hier, un fusil de la bataille des plaines d'Abraham, des ressources muséales, le Bas-Canada, une peinture, un livre, une pièce de musique. Ça peut être la découverte de l'uranium, la gauche, la droite, tribord, mabord, côté cours, côté jardin. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être en repère culturel. Ça dépend vraiment de la façon dont l'information, dont l'objet est traité. Les repères proviennent de différents domaines. On les associe bien souvent au domaine artistique et au domaine historique, mais également, ils peuvent provenir des domaines sociologiques, scientifiques et anthropologiques. Ce sont des objets d'apprentissage d'hier, d'aujourd'hui, d'ici, d'ailleurs. Et c'est des repères qui font la démonstration aussi de l'évolution de l'homme. Les découvertes, les inventions en font partie, bien évidemment. La nature d'un repère culturel, d'où ça vient. Donc, exemple, mon grand-père avec ses galops, ça représente une époque. Donc, ma génération, on est plus Facebook, les jeunes sont plus TikTok présentement. Donc, encore là, c'est des époques. Des courants de pensée d'une société à l'autre, les valeurs sont différentes. On a juste à penser aux droits de vote, à la liberté d'expression dans certains pays. L'histoire nous pose aussi un problème présentement. Il y aura des répercussions. Il y en a eu avant, donc des problèmes historiques. La créativité de l'homme, donc c'est sans limite. Ça permet des avancées sur plusieurs points. Donc, les repères, qu'est-ce que ça permet un repère? Ça permet à l'élève de connaître et de comprendre des facettes de la vie et de la matière. De lui ouvrir l'esprit avec des choses qu'il ne connaît pas. Exemple, la copine, mon garçon est anglophone. Elle apprend des nouvelles choses quand elle vient chez moi. Puis, moi, j'apprends des nouvelles choses d'elle parce qu'elle a une culture que moi, je n'ai pas. Puis, moi, j'ai une culture qu'elle n'avait pas. Il y a un échange qui est très, très, très intéressant. Personne n'est pareil. Puis, il y a la même orientation, la même pensée. Donc, pourquoi on parlait des galons à l'époque? On ne sait pas. De se situer, de comparer sans porter de jugement. Puis, de comprendre. Quand on comprend, ça va nous aider à évoluer dans la société. Qu'est-ce que ça développe? Bien, c'est l'apprentissage des élèves. Oui, la matière, mais aussi un développement global. Ça va développer chez les jeunes plusieurs choses essentielles. Donc, l'imaginaire, l'esprit critique, l'intérêt, la fréquentation des lieux culturels. Si on ne parle pas des lieux culturels, si on ne dirige pas les jeunes vers ces lieux-là, bien, c'est difficile d'avoir envie d'y aller. Mais quand on comprend toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de ces lieux-là, bien, c'est sûr que ça aide la culture de la population. Puis, la sélection des repères culturels. Exemple, donc, on a plusieurs niveaux, donc on les a vus ensemble rapidement. Donc, vous allez les revoir tantôt avec des repères mathématiques. Mais si je dis avec mes pharaonais de Celsius, bien, est-ce que c'est de la culture immédiate ou c'est de la culture générale? Ils représentent quoi? Ça représente quoi? Ils viennent d'où? Pourquoi qu'on a fait une nouvelle mesure? Bien, tu sais, les pharaonais viennent d'Allemagne, les Celsius viennent de Suède. Donc, et pourquoi que les Celsius sont arrivés? Bien, parce que c'était plus simple. Donc, c'était plus facile après ça de le faire avec un 0 et un 100 que pour le calcul. Mais les pharaonais sont plus précis. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on doit savoir. Puis, tant qu'on donne le repère, bien, ça aide les gens à comprendre pourquoi on a ces mesures-là. Je vais laisser la parole à mon collègue Raymond. La fiche, la sélection des repères culturels. Donc, cette fiche-là présente exactement les quatre niveaux qu'Éric vient de vous présenter. Donc, le niveau 1 qui est définir l'origine. Donc, est-ce que c'est un repère culturel que je souhaite implanter dans ma classe en lien avec la culture immédiate des élèves? Ou plutôt un lien pour amener la culture générale des élèves, l'héritage culturel d'ici et d'ailleurs, l'histoire des mathématiques, les mathématiciens. Donc, des manifestations de la culture à travers le monde. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est définir la nature du repère. Donc, dans l'exemple tout à l'heure, on parlait d'où vient ce repère-là. Est-ce qu'il représente une époque, un courant de pensée, les valeurs de la société? Est-ce que ça permet de répondre aux problèmes posés à travers les différentes époques? Est-ce que ça relève le pouvoir de l'imaginaire et la créativité de l'homme? Donc, vraiment définir la nature du repère culturel que je souhaite intégrer à mon enseignement des mathématiques. Par la suite, le niveau 3 permet de définir les apprentissages. Donc, est-ce que ça amène les élèves à une ouverture à l'environnement immédiat, une ouverture aux réalités extérieures ou encore au développement personnel de l'élève? Puis, le niveau 4 permet d'établir les liens avec le programme de formation de l'école québécoise. Donc, on peut établir des liens avec les compétences disciplinaires en mathématiques. On peut aussi établir des liens avec l'exploitation en classe. Donc, par exemple, au primaire, on sait qu'on fait plusieurs projets interdisciplinaires. Donc, il y a moyen d'intégrer nos repères culturels à différents projets interdisciplinaires ou encore à diverses situations d'apprentissage et d'évaluation. On peut penser également à nos domaines généraux de formation ou à nos compétences transversales qui permettent d'intégrer différents repères culturels pour mettre en valeur la culture au sein de la discipline. Ici, on aborde les mathématiques. Donc, vous pourrez télécharger cette diapositive-là en allant dans les documents à télécharger. C'est le document qui s'appelle « Fiches, la sélection des repères culturels mathématiques ». Je cède maintenant la parole à Madame Côté. Oui, donc, les principes qui aident l'intégration de la dimension culturelle à l'école. Évidemment, on en a parlé. Donc, connaître l'histoire, les méthodes, tous les principes liés à l'évolution de la discipline enseignée. Il faut maîtriser les compétences, les principes, toutes les notions inhérentes à cette discipline-là. La compétence pédagogique de la discipline enseignée. Évidemment, on s'assure de la validité de l'information rendue aux élèves, mais aussi, on s'assure que l'élève est capable d'aller par la suite valider l'information qu'il trouve, qu'il trouvera aussi sur le net. Évidemment, c'est toujours lié à la motivation de l'élève. Donc, évidemment, pour ce faire, il faut diversifier les ressources éducatives, humaines, matérielles, techniques, environnementales. Il faut se méfier de l'élitisme, du populisme, des clichés, des préjugés. Donc, il faut ne pas être, donc, se garder d'être dogmatique, moralisateur, puis éviter aussi qu'on tombe toujours dans les repères culturels d'un même type de culture. Par exemple, souvent, on a tendance à vouloir aller vers la culture immédiate de l'élève. On se dit, bon, bien, c'est proche de l'élève, ça va le concerner, ça va l'intéresser davantage si on est là. Mais c'est important de, oui, s'intéresser à sa culture immédiate, mais de l'amener plus loin vers une culture générale. On dit d'amener les élèves vers la culture générale, mais on peut aussi les orienter vers la culture mathématique et les repères culturels en mathématiques, qui permettent vraiment de donner du sens à la mathématique, puisque plusieurs des cheminements que les élèves vont vivre au primaire sont les mêmes que ceux qui ont vécu différents mathématiciens et historiens au travers le temps. Donc, après vous avoir expliqué ce qu'est un repère culturel, nous vous présentons dans cette deuxième partie de notre rencontre l'approche culturelle en mathématiques au primaire et on va aborder spécifiquement différents repères culturels en lien avec les différents champs de la mathématique. Donc, il faut savoir que dans le programme de mathématiques du primaire, nous avons une citation qui mentionne que l'introduction d'une dimension historique dans l'enseignement de la mathématique constitue une excellente façon de rehausser le niveau culturel. Ainsi, un survol historique peut illustrer le fait que les savoirs mathématiques sont le fruit d'un long travail de mathématiciens passionnés par leur discipline. L'idée est donc d'amener les élèves à concevoir comment les mathématiques ont évolué au fil du temps. Dans plusieurs situations présentes au primaire, les élèves reproduisent exactement les gestes posés par les mathématiciens pour l'avancement de la connaissance. On pourrait prendre un exemple comme par exemple les Chinois qui à l'Antiquité utilisaient un quadrillage pour couvrir une surface pour en déterminer l'air. Donc, de façon similaire, ils décomposaient les solides afin de déterminer le nombre de petits cubes qui le composent. Donc, on va procéder par les mêmes étapes en classe de mathématiques pour en arriver à bien comprendre ce que signifie le concept d'air et de volume, par exemple. Donc, c'est en ayant un certain niveau de culture mathématique que l'élève arrive à poser un regard critique sur le monde et à se questionner sur le monde qui l'entoure. Donc, ce n'est qu'en se donnant une culture dans le domaine que l'élève parviendra à poser un regard critique sur cette transformation et à appréhender la dimension éthique des questions qu'elle soulève. Donc, il y a différentes œuvres et documentaires qu'on peut consulter pour nous en dire plus sur l'historique des différents concepts et outils en mathématiques. Ensuite de ça, on a encore une fois ici une autre infographie qui nous permet de mieux identifier les repères culturels en mathématiques. Donc, il faut savoir que les repères culturels en mathématiques permettent à l'élève de situer les concepts mathématiques dans un contexte historique et social. Comme par exemple quand on pense à tous les philosophes ou les mathématiciens qui ont tant fait avancer la discipline parce qu'elle leur permettait de convaincre avec des arguments indescriptibles. Donc, l'aspect des arguments mathématiques va prendre une place importante au sein du cours mathématiques, particulièrement lorsqu'on demande aux élèves de justifier à l'aide d'arguments mathématiques rigoureux. Donc, on peut amener la discussion avec les élèves. Qu'est-ce qu'un argument mathématique rigoureux? Les repères culturels en mathématiques permettent aussi à l'élève de voir et de mieux comprendre leur évolution et de cerner les problématiques qui ont suscité le développement de certains processus de même que les besoins que les concepts mathématiques ont comblés. Comme par exemple quand on pense aux machines simples qui se trouvent dans nos plus grandes usines, bien derrière la construction de ces machines-là, il y a plusieurs réflexions d'ordre mathématiques. Les repères culturels en mathématiques permettent aussi aux élèves de constater l'apport des mathématiciens au développement des mathématiques elles-mêmes. Donc, ça permet de donner vraiment un sens aux apprentissages qu'on fait en mathématiques, de savoir d'où ça vient et comment on est arrivé à élaborer ces différents concepts et processus mathématiques. Les repères culturels en mathématiques permettent aussi d'établir des liens avec d'autres domaines, apporter un regard éclairé, esthétique et critique sur le monde. Donc, on peut faire des liens par exemple avec l'art. Donc, on peut parler de Léonard de Vinci qui a poussé les mathématiques à explorer plus loin la géométrie ou encore d'un autre œil, Echer, qui est un artiste qui a utilisé la géométrie pour créer des œuvres originales. Donc, c'est intéressant de voir comment l'art a inspiré la mathématique, mais également de l'autre côté comment la mathématique peut inspirer l'art. Enfin, les repères culturels en mathématiques permettent à l'élève de mieux comprendre et d'apprécier tout ce qui les entoure dans leur vie quotidienne. On n'a qu'à penser à l'argent qui est omniprésent tant dans la vie quotidienne que dans les tâches qu'on fait vivre à nos élèves. On peut aussi penser à la construction des habitations. Donc, on peut penser à tous les liens qu'on peut faire avec la géométrie, aux routes qui permettent de circuler en voiture. Bref, les mathématiques sont partout autour de nous. C'est à nous en tant qu'enseignants de faire prendre conscience de cet élément aux élèves. On y va maintenant avec les repères culturels selon les différents champs mathématiques. Donc, dans le programme, vous trouverez des références aux repères culturels dans chacun des champs mathématiques. Puisqu'il y a encore des exemples donnés concernant les repères culturels, plus nous avançons dans les programmes de mathématiques, comme par exemple ceux du premier cycle et du deuxième cycle du secondaire, nous invitons à aller lire tout ce qui concerne les repères culturels de tous les niveaux dans les programmes du secondaire également. Donc, il y a beaucoup plus d'informations, puis des liens que vous pouvez certainement faire avec les différents champs ou les concepts et processus mathématiques qu'on aborde au primaire. Donc, ces sections vous inspireront de belles idées à exploiter. Dans les prochaines diapositives, nous allons vous présenter quelques exemples des repères culturels que nous trouvons dans le programme de formation de l'école québécoise, agrémentés à d'autres idées tirées de notre expérience personnelle. Vous serez alors à même de constater qu'il existe des repères culturels pour chacun des champs de la mathématique et je suis convaincu que vous en abordez déjà plusieurs de façon informelle. Pour ceux qui souhaiteraient ajouter un aspect culturel à leur enseignement des mathématiques, nous vous proposerons différentes pistes pour intégrer des repères à vos pratiques actuelles. Cela pourrait se faire par l'entremise des diverses tâches de résolution de problèmes, par exemple, auxquelles on peut donner une saveur culturelle. Après vous avoir présenté différentes pistes pour l'intégration des repères culturels aux mathématiques, vous aurez la chance à votre tour d'échanger des idées lors de différents ateliers. Donc, allons-y avec l'arithmétique. Donc, du côté de l'arithmétique et du sens du nombre, si on regarde l'origine et la création des nombres, on pourrait aborder ce repère en mentionnant toute l'importance des proportions dans plusieurs domaines, la place des fractions dans l'histoire. Donc, quand on pense au troc, on en est arrivé à aborder des fractions dans les échanges. Donc, comment on a utilisé les fractions, comment on est arrivé à établir des fractions pour faciliter les échanges. On peut parler de la révolution qu'a apportée aux mathématiques l'apparition du nombre zéro, alors que pour certains peuples, le nombre zéro ou la quantité qui représente zéro était inexistante. Donc, il y a tout un travail dans l'aspect mathématique par rapport à l'apparition du nombre zéro. Si on pense à l'évolution dans l'écriture des nombres, donc on peut penser aussi aux différentes façons, aux différents systèmes de numération, mais aussi aux différentes façons d'écrire les nombres. Comme par exemple, le fait qu'on utilise l'écriture des chiffres arabes actuellement. Quand on pense aux différents systèmes de numération, on peut penser aux systèmes arabes, romains, babyloniens, mayas. Donc, c'est intéressant d'aller s'intéresser à ces différentes façons d'utiliser la numération, puis de bien comprendre ces systèmes-là permettra par la suite de comprendre notre système de numération en base 10. Donc, on peut aborder les caractéristiques, les avantages, les inconvénients de ces différents systèmes de numération. On peut parler aussi du contexte social, c'est-à-dire de démontrer à quel point l'arithmétique et les nombres sont partout dans l'environnement qui nous entoure. On n'a qu'à regarder la date, les numéros de téléphone, les adresses, la façon dont la ville est organisée. On peut parler de l'âge, on peut parler des prix, des quantités, des masses, des grandeurs. Donc, les mathématiques et l'arithmétique particulièrement, les nombres sont partout dans le monde qui nous entoure. Lorsqu'on regarde tout ce qui concerne l'arithmétique et plus précisément les opérations, on peut bien sûr aborder les processus personnels ou conventionnels de calcul. Donc, laisser les élèves découvrir différents algorithmes de calcul, les façons différentes qu'utilisent d'autres peuples pour faire des divisions, comme par exemple au Japon, au Brésil, plusieurs pays d'Afrique. Donc, ça aussi, c'est une exploration intéressante qui est directement liée à la culture. Puis, si on enseigne en milieu pluriethnique, ça peut être intéressant d'aller chercher la culture des élèves pour l'intégrer à notre cours de mathématiques également. Ça permet tellement aux élèves de se sentir reconnus à l'intérieur d'une discipline comme la mathématique. Quand on pense aux technologies aussi, on peut parler à l'évolution des opérations. Donc, on peut parler aux outils comme les bâtonnets, les traits, le calendrier de Robinson, le boulier, les abacs, la calculatrice et maintenant les logiciels informatiques. Donc, pour tous ces éléments-là, on peut parler des limites, des avantages, des inconvénients. Et on peut faire découvrir l'histoire de la calculatrice aux élèves. Et pourquoi pas leur permettre d'utiliser eux-mêmes d'anciens outils de calcul. Je pense notamment au troisième cycle du primaire, on utilise régulièrement le boulier. Donc, c'est un élément intéressant, mais qui fait appel à différentes connaissances de l'organisation de notre système de numération. On peut aussi aborder les symboles, leur origine, leur évolution, les besoins, les mathématiciens qui ont travaillé à élaborer ces symboles-là. Puis, on peut faire des distinctions particulières sur le plan culturel qui peuvent être mises de l'avant. Je pense par exemple aux Français qui utilisent le deux points pour la division, alors que nous au Québec, du moins selon le programme, on utilise le symbole plus traditionnel. Donc, on voit que même le même processus, selon la culture des élèves, on peut utiliser différents symboles. On doit amener les élèves à développer cette ouverture-là. Ensuite, les contextes interdisciplinaires ou sociaux. Donc, c'est tellement enrichissant et stimulant pour les élèves de travailler les mathématiques en partant de la littérature, de l'histoire, des sciences. C'est possible de faire différents liens avec la littérature de jeunesse qui permet d'aborder ces différents thèmes-là aussi. Je vous en présenterai un exemple un peu plus tard. Ensuite, quand on se retourne du côté de la géométrie, les figures géométriques, ça pourrait être les solides, les figures planes. Donc, on se rend compte qu'elles sont présentes partout autour de nous. D'ailleurs, dès le premier cycle du primaire, on amène les élèves à repérer des figures géométriques et des solides dans leur environnement. Donc, c'est un élément important pour donner du sens à la mathématique. Encore une fois, on peut s'inspirer des contextes interdisciplinaires ou sociaux. Donc, c'est possible d'amener les élèves à faire des liens avec différents métiers qui utilisent des connaissances mathématiques liées à la géométrie. Je prends par exemple les architectes qui prévoient la construction des maisons, mais les menuisiers qui construisent des meubles également, les arpenteurs qui font un travail par exemple sur les angles, les jardiniers qui pourraient subdiviser l'espace en différentes sections. Puis, on pourrait même aller du côté des programmeurs informatiques qui ont à conceptualiser des environnements 3D, des personnages, à adopter la vision d'un personnage selon sa position. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de stimuler l'engagement et l'intérêt des élèves envers la mathématique en intégrant différents repères culturels à notre cours de mathématiques. On peut aussi parler en géométrie des symboles, leur origine, leur évolution, les besoins qu'ils comblent. On pourrait aussi aborder les mathématiciens, encore une fois, qui nous ont permis de les connaître et de les nommer. On regarde ici dans le programme, on parle du symbole d'angle, du symbole de parallèle, de perpendiculaire. Un classique qu'on utilise au primaire pour les parallèles, c'est les rails de chemin de fer qui se rencontrent rarement, celui de gauche et de droite. Par contre, on peut avoir des jonctions. Si je vous demandais à tous de me trouver un exemple similaire pour parler de l'angle droit, il y a de fortes chances que vous me parlez d'intersection routière. Donc, c'est vraiment de permettre aux élèves de faire des liens avec leur environnement et les symboles mathématiques, mais aussi les concepts mathématiques qui se cachent derrière. Si on pense au champ de la mesure, on peut aborder l'aspect historique de la mesure. Il y a une si grande importance ici au Québec puisque notre façon de mesurer nous vient à la fois des Français et des Britanniques. Donc, M. Éric plus tôt en parlait, la distinction entre les pouces, les pieds et les verges et à l'opposé, les centimètres, les décimètres et les mètres. Donc, il y a tout un parallèle à faire. Pourquoi préférer l'un à l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui est plus basé sur notre système de numération en base 10? Donc, il y a toutes des discussions, des réflexions à y avoir. Puis, il y a moyen d'intégrer à ça différents aspects historiques. Quand on parle d'unité de mesure, on peut aborder l'évolution selon les besoins. Pourquoi pieds et un pouce? Pourquoi mesurer de cette façon-là nos ancêtres? On peut demander aux élèves de faire une expérience qui leur permet de constater l'importance des mesures dans le quotidien. Donc, par exemple, en agriculture, les mesures agraires, en astronomie, des mesures uniformes qui permettent d'acquérir un certain niveau de précision. On peut aussi parler des instruments qui ont une place importante lorsqu'on parle des mesures. Donc, les approches rudimentaires pour mesurer le temps, comme par exemple utiliser un sablier. La mesure du temps est un défi pour plusieurs élèves. Donc, il leur permet d'utiliser un horloge, un chronomètre, différents outils. Tout ce qui concerne les symboles aussi, donc permet aux élèves de faire découvrir les besoins qui ont amené à utiliser des symboles. Puis là, je pense particulièrement à l'abréviation de minutes et de mètres qui peuvent causer certains problèmes dans une tâche. Je pense à une résolution de problème en particulier où on aurait des minutes et des mètres. Et l'élève qui n'utilise pas la bonne abréviation risque d'avoir certaines difficultés à distinguer les calculs qui lui permettent de calculer du temps versus des longueurs. Donc, ça pourrait représenter un défi particulier. Donc, c'est intéressant d'avoir ces discussions-là avec nos élèves. Enfin, en ce qui concerne les probabilités et les statistiques, donc c'est important de sensibiliser les élèves à l'origine et à l'évolution des expériences aléatoires, du calcul des probabilités. Pour ça, on peut remonter à l'origine des jeux de hasard. On peut amener les élèves à faire une analyse critique des jeux de hasard. Donc, il y a plusieurs liens avec l'histoire qu'on peut faire, mais on peut aussi faire des liens avec la vie quotidienne. Comme par exemple, dans la classe, j'utilise un pot avec des bâtonnets qui me permet de tirer un élève au hasard. Donc, je peux faire des liens avec cet élément du quotidien-là parce que ça fait partie de la classe, de l'environnement de la classe, mais aussi du quotidien des élèves. De la même façon, en statistique, c'est possible de se questionner sur l'évolution des sondages à travers les époques. Donc, comment on est venu à travailler les sondages pour le recensement, pour aller chercher des impôts. Donc, il y a une grande évolution de la statistique au début du 20e siècle, puis développer l'habileté des élèves à traiter, à analyser les données statistiques. On pourrait faire des liens faciles entre les éléments de l'actualité, comme la présence des diagrammes dans les journaux. C'est quotidien actuellement dans les contextes qu'on vit. Donc, en réalité, notre vie quotidienne est truffée de données qualitatives, quantitatives, de diagrammes, de graphiques. On part de moyennes, on fait des prédictions, il y a des pourcentages. Donc, tous ces éléments font partie des repères culturels à explorer en mathématiques, mais font également partie de la vie quotidienne des élèves. Bonjour à tous et à toutes. Je pense qu'avec les exemples que Raymond vient de nous démontrer, on voit bien que la culture mathématique est très riche à faire émerger. Et c'est ça un peu l'objectif de l'intégration de la culture à l'école, c'est de faire émerger la culture mathématique pour mieux ancrer les apprentissages. Donc, je pense qu'on peut garder ça en tête. Peut-être que vous vous dites, oh là là, par quoi je commence là? Oui, il y a plein de possibilités, puis ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Bien, parfois, on peut commencer par aller voir du matériel qui est déjà fait, qui est déjà testé. Et je vous présente un outil qui pourrait vous intéresser. Ce sont les pistes d'activité culturelle. C'est depuis plus de dix ans, le ministère, l'équipe culture-éducation et des enseignants en exercice ont créé des pistes d'activité culturelle pour toutes les disciplines. On en fait pour le primaire, pour le secondaire et il y en a même quelques-unes pour le pré-scolaire. Depuis quelques années, on fait aussi pour le primaire des pistes interdisciplinaires. Donc, ça, ça peut être drôlement intéressant pour vous d'aller consulter ça. Alors, Raymond va vous les présenter là un petit peu plus en détail dans quelques minutes, mais c'est ça. Simplement vous dire que c'est des pistes qui sont conçues autour d'un thème chaque année. Donc, vous pourriez, comme enseignant du primaire qui enseigne plusieurs disciplines, faire une séance, une section de votre enseignement autour de ce thème-là et aller chercher peut-être une piste en français, en mathématiques, en sciences, pourquoi pas. Le thème de cette année que vous retrouvez sur le site du ministère, les pistes 20-21, le thème, c'est le vrai du faux. Alors, ça nous semblait intéressant de faire naviguer les élèves dans cet univers où parfois c'est difficile de reconnaître le vrai du faux, où de plus en plus les apparences sont trompeuses, les informations dans les médias se contredisent. Donc, c'est vraiment le thème qui a guidé l'élaboration des pistes qu'on vous propose cette année. Donc, ça c'est pour 20-21, mais je vous indique aussi l'endroit où vous pouvez aller chercher les archives. Il y a plus de, je pense, des 10 ou 11 ans qui sont archivés sur la classe culturelle.ca. Vous allez voir, c'est assez facile, c'est sous l'onglet matériel pédagogique et c'est le premier juste en dessous, qui s'appelle piste d'activité culturelle. Donc, vous pouvez aller les chercher de ce côté-là. Vous pouvez faire un petit moteur de recherche, votre cycle, la discipline recherchée, et on va vous proposer les archives des pistes des années antérieures. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller fouiller. Moi, je pense que c'est une bonne façon de se dire, bon, on va aller chercher du matériel qui est déjà prêt. Et c'est des petites activités qui sont de durée variable. Donc, vous allez voir dans quelques minutes un exemple. Je profite du fait que je suis avec vous pour aussi vous parler d'un projet qui est à venir, qui s'appelle Par ici la culture. L'équipe culture-éducation a réfléchi à créer un outil qui serait vraiment utile pour les enseignants de chacune des disciplines pour rassembler à un même endroit tout ce qu'il faut, en tout cas, ou presque, pour intégrer la culture à l'école. Et on a consulté des enseignants de mathématiques parce qu'on a commencé par la discipline mathématique, qui était chanceux, et on leur a demandé aux enseignants tout ce dont ils avaient besoin pour faciliter cette intégration-là. Et on a développé l'outil. Il n'est pas encore en ligne, mais ça s'en vient. Au moment où on se parle, il y a une équipe d'enseignants de mathématiques qui est en train de la tester, la plateforme, le site, pour pouvoir l'améliorer avant de la lancer à tous. Donc, bien évidemment, je pense que vous serez les premiers informés quand le site sera en ligne pour pouvoir aller le consulter. Brièvement, qu'est-ce qu'on va retrouver sur le par ici? Quatre sections essentiellement. La première section, on va vous présenter des repères culturels signifiants en mathématiques. On a travaillé avec, justement, Geneviève et Raymond à l'élaboration de cette section-là. Et on les a fait sous forme de saviez-vous-que. Donc, c'est un petit saviez-vous-que que vous pourriez réinvestir avec vos élèves ou qui va guider votre réflexion pour peut-être creuser un petit peu plus ce repère-là. Et on les associe aussi au champ mathématique, dont Raymond parlait aussi tout à l'heure. La deuxième section, on vous propose des idées d'activités plus ou moins longues à mettre en place avec vos élèves, toujours aussi selon un repère culturel ou deux, même parfois par activité. La troisième section, ce sont des ressources culturelles. Donc là, vous allez trouver aussi bien des sites Internet intéressants, mathématiques, mais à savoir culturel. On a aussi des sélections de sites, de documents qui peuvent vous inspirer. Et on a aussi extrait du programme de formation de l'École québécoise, les ancrages culturels dans la discipline mathématique. Donc, parce qu'on sait que les journées passent vite, la tâche est lourde, n'est-ce pas? Donc, on est allé extraire les ancrages culturels que vous pouvez consulter pour aller vraiment voir que la culture mathématique, elle est au cœur du programme de mathématiques au primaire. Et finalement, on a une section que l'on appelle les espaces culturels, où on peut vous donner des idées pour aménager soit une partie de votre classe ou une partie de l'école. Pourquoi ne pas aller solliciter des collègues dédiés à un petit coin à la culture, à la bibliothèque ou autre? Donc, vous aurez des idées. Et aussi, on a sélectionné une série de professionnels qui pourraient être intéressants à solliciter. Même parfois, là, on est habitué de travailler en ligne. Donc, pourquoi on ne pourrait pas interroger un statisticien un matin par Internet, un architecte? Donc, vous avez toute une série de références qui peuvent aussi vous aider. J'ai une petite vidéo qui vous montre un peu de quoi aura l'air cette section-là, en sachant qu'on va faire aussi des ajustements au cours des prochaines semaines. On peut partir la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà! Ça vous donne une petite idée très rapide. Bien entendu, quand ça va être en ligne, n'hésitez pas à nous écrire pour nous donner vos commentaires, vos suggestions. Tout ce qu'on souhaite, c'est de faciliter votre travail pour qu'on puisse rendre accessible cette belle culture mathématique à nos élèves. Je le répète, je le répète, pour mieux ancrer les apprentissages et donner du sens. Merci. Donc, sur la diapositive suivante, vous voyez dans la section de droite une capture d'écran du site La classe culturelle. En fait, c'est exactement l'outil de recherche dont Marie-Hélène vous parlait tout à l'heure, donc les pistes d'activités culturelles. On voit sur cette diapositive-là qu'on en a 13 en mathématiques pour le primaire, donc dans toutes les années qui ont été développées. Puis, du côté gauche, on vous a mis pour chacun des champs un exemple d'une des pistes. Donc, par exemple, en arithmétique, on a une piste qui s'intitule la division rassemble, donc ça nous présente vraiment un thème, puis différentes activités qu'on pourrait faire en lien avec ce thème-là. La même chose en géométrie, des seigneurs et des terres, donc on voit clairement ici le lien avec l'univers social à établir. En mesure, on nous parle des outils à la mesure de nos besoins, donc on va bien sûr parler des outils de mesure. En probabilité, on va parler du hasard qui fait bien les choses. Puis, en statistique, on va parler des statistiques liées au sport avec la thématique. Nos héros sportifs sous la loupe des statistiques. Donc, on peut voir qu'il faut vraiment prendre le temps d'aller explorer. C'est une ressource qui est riche d'activités, de pistes d'activités culturelles en mathématiques. Donc, simplement pour parler un peu de comment c'est structuré une piste d'activités, les selles des dernières années sont toutes structurées de la même manière, soit les repères culturels. Donc, par la suite, il y a une anecdote sur cette piste. Ensuite, il y a une mise en situation. Puis, on voit que les activités sont échalonnées de 1 à 3. 1, c'est une activité qui pourrait se dérouler dans une période. 2, c'est une activité qui serait sur plusieurs périodes. Et 3, c'est un projet de plus grande envergure. La deuxième page de chacune des pistes d'activités, ce sont les éléments ciblés du programme de formation. Il y a certaines questions qui peuvent être posées aux élèves durant l'activité. Par la suite, il y a des suggestions d'activités complémentaires qui peuvent être faites avec des partenaires. Puis, on finit toujours avec une petite section référence, donc des sites qui pourraient encore là vous permettre d'aller plus loin. Donc, après vous avoir parlé des différents repères culturels que l'on retrouve dans le programme de mathématiques, mais aussi vous avoir parlé des différents sites qui permettent d'explorer d'autres pistes qui ont été préparées pour vous. On est maintenant intéressé à vous entendre, vous nous parler de ce que vous faites dans votre classe et nous allons choisir trois thématiques pour vous permettre aussi d'avoir des idées, de nommer des activités que vous pourriez mettre en place selon différentes modalités. Donc, on a choisi trois thématiques pour vous. Vous serez séparés en différentes équipes et dans chacune des équipes, vous pourrez explorer la thématique, puis aussi nommer des pistes et des façons d'explorer ces pistes-là que vous pourriez mettre en place dans votre classe. Donc, voilà. Donc, les ateliers seront d'une durée de dix minutes pendant laquelle vous pourriez échanger et surtout utiliser les outils d'annotation pour inscrire vos idées. L'un des animateurs de la rencontre vous accompagnera dans chacun des ateliers et avant la fin de l'atelier, nous vous demandons de nommer un porte-parole qui fera un retour sur les idées soulevées durant l'atelier. Donc, après vous avoir présenté ces ateliers, vous avez ressorti de très belles idées pour chacune des équipes. On peut aussi aller plus loin en s'inspirant des différentes cultures. Donc, notamment la culture Inuit. On peut parler du système de numération qu'utilisent les Inuits. Donc, c'est intéressant. On aborde déjà ce peuple en univers social-là au troisième cycle du primaire. Donc, c'est intéressant d'aborder leur système de numération en mathématiques. Par exemple, on peut noter que leur système est en base 20 et non pas en base 10. La raison qu'ils expliquent ça, c'est qu'ils ont 10 doigts, 10 orteils. Donc, ils ont instauré, créé un système en base 20. Ça a un effet sur la façon de nommer les nombres puisqu'ils n'utilisent pas la langue française ou anglaise. Et donc, par exemple, le nombre 10 se dit clit, Q-U-L-I-T, et signifie « haut » parce qu'il doit être associé aux deux bras et donc les 10 doigts. Puis, le nombre 5, par exemple, c'est « talimat », T-A-L-L-I-M-A-T. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Ça désigne un seul bras qui est les cinq doigts. Donc, il y a un élément vraiment intéressant dans comprendre comment est organisé le système de numération, mais aussi comment on nomme les nombres dans ce cas-ci. Donc, c'est l'exemple que vous avez ici, l'info-langue qui est une source de Louise Poirier, professeure au département didactique. Puis, cette info-langue précisément-là a été prise dans le document « Elodil » de l'Université de Montréal. Du côté droit de la diapositive, on vous a mis aussi un lien pour en découvrir davantage sur différents systèmes de numération. Donc, ici, vous avez un site qui vous présente plus de 200 systèmes de numération utilisés à travers le nombre. Donc, on pourrait, par exemple, donner des systèmes de numération à des élèves ou amener les élèves à aller découvrir certains systèmes de numération et vraiment comprendre leur organisation. Donc, comment on nomme les nombres? Est-ce que c'est un système en base 10, en base 20, en base 60? Donc, je trouve intéressant toutes les activités et les pistes d'activité qu'on peut faire avec ça pour découvrir l'organisation des systèmes de numération. Ensuite de ça, on pourrait aussi s'inspirer des repères culturels liés aux Premières Nations, comme par exemple le wampum, donc qui est un objet sacré et politique des Premières Nations, qui est créé à partir de coquillages colorés. Donc, on pourrait faire directement le lien avec les dallages qu'on travaille aux primaires. Donc, puisque le wampum sont des coquillages colorés qui forment un dessin géométrique, qui servait de rappel pour les messagers qui allaient sceller des ententes politiques entre les peuples. Donc, certains wampums servaient également à rappeler certaines prophéties. Puis, les wampums ont un caractère sacré pour les peuples des Premières Nations. Donc, on pourrait proposer aux élèves de créer leur propre wampum en racontant une histoire ou en ayant en tête un message à présenter. On pourrait aussi s'inspirer du temps des saisons. Donc, pour les Premières Nations, le temps, les saisons, ils n'avaient pas nécessairement de calendrier. Donc, ils observaient la nature, l'évolution, le cycle des saisons. Donc, vraiment, il y avait tout un élément lié au temps. On sait que c'est un concept abstrait, difficile à comprendre pour les élèves. Donc, c'est intéressant d'aller voir comment eux réussissaient à calculer le temps ou à savoir quand était venu le moment de se déplacer pour les peuples nomades ou encore d'aller à la chasse. Donc, il y a plusieurs éléments, on peut s'inspirer de cela. Sur la diapositive, on vous a mis deux liens pour en apprendre plus sur les wampums, mais aussi sur le temps et les saisons pour les peuples autochtones. Puis, on vous réfère dans le deuxième lien à l'unité 2 qui présente vraiment des activités concrètes à vivre en classe. Ensuite de ça, on a des livres de références documentaires. Donc, par exemple, je vous ai mis ici celui de Louise Poirier qui est un classique en didactique des mathématiques. Donc, dans cet ouvrage-là, on présente vraiment plusieurs éléments historiques liés à chacun des champs de la mathématique. Donc, par exemple, ici, on parle de l'évolution de la mesure à l'Antiquité, comment les Égyptiens en sont arrivés à déterminer une unité de base qui était leur avant-bras. On en a parlé à la suite des ateliers tout à l'heure. Il y a aussi la mesure de longueur en Mésopotamie qui était basée sur la coudée sumérienne. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc, ça vaut la peine d'aller explorer cet ouvrage. Ensuite de ça, on a glissé un mot aussi tout à l'heure sur la littérature jeunesse. Donc, j'ai un livre ici qui s'intitule « Le maître » d'Olivier Mélano. C'est une invention, le maître, une invention révolutionnaire aux éditions L'École des loisirs. Donc, en fait, c'est une bande dessinée. Donc, on peut aller chercher vraiment nos élèves plus vieux. Puis, on raconte vraiment l'histoire du maître. Donc, comment les arpenteurs français de l'époque en sont arrivés à établir quelle allait être la longueur officielle du maître dans le but de devenir une unité universelle, d'où le terme qu'on va appeler le système universel. Donc, le système international plutôt. Donc, c'est très intéressant. Puis, un autre élément très intéressant, c'est qu'à la fin du livre, donc tout d'abord, c'est une bande dessinée. On raconte vraiment bien l'histoire. Et à la fin du livre, on retrouve toute une section documentaire où on présente différents mathématiciens, différents outils. Donc, c'est un livre qui vaut vraiment la peine d'être découvert, puisqu'on va aller chercher autant nos élèves qui sont intéressés aux bandes dessinées, l'aspect littérature de jeunesse, que vraiment des éléments historiques et documentaires à l'aide des dernières pages du livre. Donc, c'est un livre à explorer et à utiliser en classe. Ensuite de ça, d'autres ressources culturelles qu'on vous invite à consulter. Donc, pour le lien avec la littérature jeunesse, on parle du site Constellation. Donc, il y a un onglet qui est précisément intitulé « Lecture dans toutes les disciplines ». Donc, dans cet onglet-là, vous pouvez utiliser l'outil pour trier les livres et faire ressortir les livres en fonction du cycle auquel on s'adresse, mais aussi en fonction de la discipline. Donc, choisir par exemple les livres en mathématiques au premier cycle. Vous allez avoir des exemples d'albums jeunesse ou documentaires qui permettent vraiment d'explorer certains concepts et processus en mathématiques. Vous avez aussi le site de Télé-Québec en classe. Donc, il y a différentes sections comme primaire mathématiques. Vous avez des capsules « À quoi ça sert les maths ? ». Vraiment une ressource très, très, très intéressante qui vaut la peine d'être exploitée, non seulement en tant qu'enseignant pour en apprendre davantage, mais pour être aussi projetée dans la classe et être utilisée pour vraiment venir donner cet aspect culturel, mais historique aussi des mathématiques et mieux comprendre d'où en viennent les calculs de longueur, les surfaces, les volumes. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller explorer les différentes capsules qui sont présentées. Puis, dans la section secondaire, vous avez aussi une capsule qui présente l'histoire du système métrique. Donc, ça permet de faire le lien avec le livre de littérature jeunesse que je viens de vous présenter. Des pistes réflexives pour terminer notre présentation d'aujourd'hui. Croyez-vous envisageable d'intégrer davantage une dimension culturelle à votre enseignement? Des appréhensions, des défis, des idées? En fait, je pense qu'aujourd'hui, simplement par les ateliers, on a pu démontrer qu'il y a déjà plusieurs éléments liés au repère culturel qui sont intégrés à votre enseignement. J'espère qu'on aura pu allumer certaines lumières dans votre esprit qui vous permettront d'ajouter certains éléments culturels à votre enseignement des mathématiques. Parfois, il suffit d'un « saviez-vous que » pour stimuler les élèves et les engager dans la tâche. Parfois, on peut donner une tâche à saveur culturelle. Donc, il y a plusieurs pistes pour exploiter les repères culturels en mathématiques. Pour toute question, besoin de clarification, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, l'équipe des programmes d'études en mathématiques et l'équipe des cultures éducation. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions, pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada